Ils ne se connaissent pas, ce sont deux réformateurs, ce sont deux caractères, deux personnes qui sont arrivées finalement au plus haut niveau sans qu'ils aient été vraiment attendus. Et donc des parcours finalement très différents, puisqu'ils ont, le pape a deux fois l'âge du président Macron, mais qui peuvent réserver une certaine surprise, une sympathie peut-être, qui sait, qui pourra s'établir entre les deux hommes. En tout cas, on attend effectivement beaucoup de cette visite en France, même si ça reste une visite protocolaire parmi d'autres. En fait, ils n'ont pas du tout la même vision sur la crise des migrants. Quand on pense que le pape défend un accueil inconditionnel, sans distinction entre migrants économiques, climatiques et réfugiés, Emmanuel Macron vient de faire passer une loi en France assez sévère, où seuls les demandeurs d'asile ont vocation à être accueillis en France. Donc effectivement, ils n'ont pas la même vision, mais leur divergence porte sur l'accueil en Europe. Mais en fait, je pense que le Vatican a aussi conscience de la situation politique et géopolitique du moment, notamment de la présidence américaine et de la poussée des mouvements souverainistes un peu partout en Europe. Et donc Emmanuel Macron est un interlocuteur important pour le Saint-Siège, dans la mesure où les avocats du multilatéralisme sont de moins en moins nombreux, et le président français en fait partie. D'un autre côté, la France, c'est aussi un pays très laïque. La laïcité est très vigilante sur les entorses à la laïcité. Le risque pour le président Macron de donner trop à l'Église catholique, d'être trop sympathique à l'Église catholique. Et ça là-dessus aussi, le président fait très attention de tenir son rang de président avec une bonne relation bilatérale avec l'Église catholique, sans enfreindre la laïcité. L'Église catholique. L'Église catholique. L'Église catholique.